Un bébé s'épanouit mieux avec des routines. Son développement est meilleur quand il sait à quoi s'attendre et à quel moment. Mettez en place une routine quotidienne dès la naissance. Cette routine peut être le réveil, l'habillage, le petit déjeuner, dans certains cas le départ pour la garderie et le retour, le souper en famille, le bain, la lecture et le coucher. Une telle routine fournira à votre enfant de la stabilité et de la sécurité. S'il est plus calme et plus détendu, il pourra se concentrer et apprendre plus facilement. On va essayer d'aller se coucher pour avoir une bonne nuit de sommeil. Routine, on va parler de constance, de stabilité pour l'enfant. Donc, on peut penser à des heures de sommeil régulières, une routine ou un rituel par rapport au repas, à se préparer pour le coucher le soir. Donc, c'est crucial parce que non seulement ça donne des bons points de repas à l'enfant, c'est sécurisant. L'enfant est réconforté par les routines, il sait à quoi s'attendre. Et en sachant à quoi s'attendre, il y a le calme et la disponibilité aussi à apprendre et puis au développement. Le moment du repas en famille est une partie importante d'une routine familiale saine. C'est un bon moment pour tisser des liens comme famille. En interagissant et en parlant de toutes sortes de choses ensemble, vous enseignez à votre bébé à développer ses habiletés sociales et son langage. C'est une bonne occasion de renforcer son lien avec les autres membres de sa famille. Il est important de limiter le nombre d'heures que passe un tout petit devant un écran. Ceci inclut la télévision, l'ordinateur et les jeux vidéo. Au lieu de regarder la télévision, votre bébé pourrait interagir avec les autres et développer son cerveau. Les technologies qui sont utilisées par les enfants, parce que ça commence très tôt aujourd'hui, ça a aussi un impact important. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a que des aspects positifs. Évidemment, ça peut être utilisé de différentes façons. Mais si on pense surtout aux jeunes enfants, ça ne remplace pas un parent, ça c'est certain. Et puis, les enfants ont vraiment besoin du parent pour les guider, pour aussi leur expliquer la signification des technologies auxquelles ils sont exposés. Donc, c'est important de limiter le temps. Et puis, s'il y a un temps qui est accordé avec ces technologies-là, de s'assurer que ce soit approprié pour l'âge de l'enfant. Mais ça ne remplace jamais, jamais une interaction positive par enfant. Trop de temps passé devant le petit écran peut nuire au développement du cerveau et du langage. Il vaut mieux éviter complètement les écrans jusqu'à l'âge de deux ans. Ceci inclut les vidéos qui sont censées favoriser le développement du cerveau. Les études ont démontré que les enfants de moins de deux ans sont trop jeunes pour comprendre ce qu'ils voient sur un écran. En fait, les produits commercialisés comme étant des outils aidant au développement du cerveau d'un bébé peuvent même nuire à son développement. On devrait donc les éviter. Entre deux et quatre ans, on recommande un maximum d'une heure par jour devant les écrans. Regardons cette situation réelle. Très bien. Bien. OK. Veux-tu laisser ton croissant? Mets ton... OK. On va le passer. On va le mettre ici. Puis là, on va le casser. Tu m'aides? Regarde. Tu vas m'aider à compter. Ça fait un oeuf. Très bien. Toi, tu vas avoir le fouet. Laisse-moi retrousser tes manches. Voilà. Très bien. Et là, je vais mettre un autre oeuf. Et deux. Très bien. Tu le casses bien comme il faut. Et trois. Tu le casses bien? Très bien. Et tu brasses. Et on va mettre un autre oeuf. Quatre. Tu fais bien ça, Viviane. Puis maintenant, est-ce que... Tu penses qu'on en a assez? Ou on en met un autre? Un autre. OK. Et voilà. Et voilà. Et puis maintenant, on va rajouter le lait. Est-ce que tu vas m'aider à le mesurer? Oui? OK. Tiens. Bien fait, William. Tiens. Tiens, William. Oui. Qu'est-ce que... Bien. Est-ce que tu veux ton jouet, William? Regarde. Regarde le beau. Ah! On va faire des oeufs pour toute la famille. Merci. Oui. Mon Dieu, tu parles beaucoup maintenant. Oh! 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 Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. L'oeuf a débordé. Tu as dit qu'on le nettoie? Oui. Donc, dans ce petit vidéo-là, on voit une belle opportunité pour le parent d'impliquer son enfant dans les tâches du quotidien. Donc, maman est occupée à ce qu'on prépare, ce qu'on présume le déjeuner pour la famille. Et puis, il y a le tout petit bébé qui est là et la petite fille, un petit frère un peu plus vieux. Et puis, ça pourrait être un moment chaotique parce que maman est occupée, mais elle profite de l'occasion pour inclure la petite et justement une belle opportunité d'apprentissage. Puis, on voit quand même qu'elle demeure à l'écoute du bébé qui verbalise, qui exprime différentes choses. Donc, c'est vraiment un bel exemple de comment on peut faire différentes choses et impliquer les enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !